Le monument a été inauguré au mois d'octobre l'an dernier et donc cette année nous profitons de son existence pour faire une véritable cérémonie dédiée aux déportés. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se lasser des commémorations parce qu'on est loin des conflits. Il y a des conflits dans les territoires extérieurs bien sûr, mais ça ne touche pas les gens tellement. Ils ne sont pas pris par le conflit comme c'était il y a quelques années avant et après les conflits. Donc il faut rappeler aux gens qu'il s'est passé des choses et qu'ils risquent de revenir. C'est surtout ça le but d'une cérémonie, c'est rendre hommage à ceux qui se sont battus et qui sont morts et c'est également prévenir les jeunes que cela risque de se renouveler. La nature humaine est ainsi faite, ça ne sert pas de leçon, il peut se passer n'importe quoi, on peut recommencer. Actuellement on est en train de recommencer, les camps de concentration ont pensé que c'était fini, ça existe sous d'autres formes. Donc il y a beaucoup de choses qui se refont, l'homme ne change pas. L'homme est un loup pour l'homme, il ne change pas. Et lors de ces conditions, à la moindre occasion, on a les vieux démons qui ressurgissent. La cérémonie pour les déportés, à mon avis c'est la cérémonie qu'il ne faut surtout pas oublier.